Salut tout le monde! Donc, tel que promis aux derniers vidéos, j'étais pour vous parler de hamac. Donc, aujourd'hui, on va se parler de hamac et des avantages, des désavantages. Donc, un peu d'histoire avant de commencer la vidéo sur les hamacs. Et non, ce n'est pas du café, ni de la tisane, ni du thé vert. C'est une bonne bière fraîche parce que, présentement, à Valleyfield, il fait très chaud. On a une température de 32 et une température ressentie d'à peu près 37. Donc, c'est bien là-donc de parler du hamac aujourd'hui parce que le hamac vient d'Amérique du Sud. Ce n'est pas trop, trop certain encore. Ça date à peu près des années 1330, où est-ce que le hamac a été utilisé par les Yucatans et les personnes de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. ça les protégeait des abris, ça les mettait à l'abri des animaux dangereux, des insectes dangereux, des reptiles, tout ce qui rampe au sol. Donc, c'est vers 1330 à peu près. Et en Europe aussi, il y a des notions aussi, il y a des personnes qui disent que vers 1400 ou 1500 aussi, il y aurait eu des hamacs. Mais en général, les hamacs ont été introduits en Europe par un certain navigateur dénommé Christophe Colomb. Non, je ne sais pas si ça me dit quelque chose, moi ça me dit quelque chose, je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Lors d'un petit voyage dans les Caraïbes aurait découvert le hamac. Et ensuite de ça, les hamacs ont été utilisés dans les bateaux, dans les navires de guerre britanniques et espagnols. Et en passant, le mot hamac vient justement de l'origine sud-américaine dont je vous disais tout à l'heure. Il était fabriqué à partir d'écorces d'un arbre. Et cet arbre-là s'appelait justement le hamac. Ensuite, je sais qu'ils ont utilisé d'autres fibres pour faire le hamac. On était rendus à Christophe Colomb. C'est ça qu'ils utilisaient les hamacs en haute mer pour les matelots. Qu'ils l'utilisaient pour justement prévenir le branle, l'espèce de branle qu'on retrouve dans les bateaux. Donc, eux autres ont appelé les hamacs branle. Suite aux nombreux voyages par Christophe Colomb et certains navigateurs anglais. Donc, le mot hamac et le mot branle ont une similitude. Si on pourrait dire, on pourrait dire que le hamac est utilisé en Amérique du Sud par l'arbre hamac. Et branle par les Européens qui l'ont utilisé dans les bateaux, les galères de guerre. Et d'où vient le mot branle-bas qu'on bat? C'est justement ça. Branle, c'est parce que ça branle comme ça. Quand il y avait des affrontements entre les navires, les matelots pliaient les hamacs et les mettaient juste sur le bord du bateau. Et ça leur servait de protection contre l'artillerie basique, si on pourrait dire. Ça les protégeait. Donc, d'où vient l'expression branle-bas de combat? C'est grâce au hamac qu'on a cette belle expression-là. Donc, au Canada et en Amérique, un d'un innovateur canadien vient de chez nous au Canada, Tom Hennessy. Depuis l'âge d'à peu près 12 ans, il a commencé à faire du camping avec ses parents, puis il a découvert le hamac. Et Tom a ensuite commencé à faire des prototypes de hamacs. Il a fait beaucoup de dessins. C'est lui un peu l'inventeur du hamac canadien. Qu'on appelle les hamacs jungle. Les hamacs jungle, justement, ça vient de l'Amérique du Sud, de l'âge 1. Tom, c'est ça, a commencé à faire des designs de hamacs au Canada. Et aujourd'hui, on voit plusieurs modèles que la compagnie Hennessy a fait. Suite à ça, il y a eu, mon Dieu, il y a eu des dizaines et des dizaines de compagnies de hamacs, surtout des États-Unis, d'Amérique du Sud, un petit peu du Canada. Donc, ça a popé un peu partout, le hamac, depuis les années 70, 80 et 90. Aujourd'hui, c'est ça. On retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnie. Dans les types de hamacs qu'on retrouve, en général, on retrouve des hamacs qu'on appelle Gatorade Hen, qui sont, dans le fond, ce qu'on appelle en français, assemblés au bout. C'est un mignon qu'on a créé avec le cordage, avec tout le cordage de hamac. On a les Spreider Balls. C'est ce qu'on retrouve souvent chez les clubs de piscine. Vous voyez, avec les gros cordages, c'est des hamacs récréatifs qu'on installe dans notre cours. Après ça, on a les Bridges. Pont, qui veulent dire pont, c'est un hamac conçu par deux bords. Et donc, quand on essaye ce hamac-là, on se trouve être aussi confortable que dans un lit. On peut coucher vraiment, on peut coucher vraiment droit sur les côtés, même sur le ventre, avec ce type de hamac-là. Après ça, on a le multipointe, qui appelle ancrage multiple. Bon, mais ancrage multiple, ça va être avec plusieurs types de suspension aux extrémités diagonales. Ensuite, on a le single pointe, qui appelle suspendu un point. Bien, c'est ça. C'est comme suspendu un point. C'est suspendu, système de suspension par le dessus. Et ce qui est important dans les hamacs modernes aujourd'hui, c'est vraiment de se coucher à la diagonale du hamac, et non pas en banane le long du hamac perpendiculièrement. C'est mieux. Donc, pour les avantages et désavantages d'utiliser un hamac, c'est sûr que si on veut investir pour un bon hamac, une bonne tarpe, un bon under-quilt, un bon top-quilt, il faut débourser un peu d'argent, mais c'est à peu près le même genre de coût qu'on va débourser. Si on veut une bonne tente, un bon matelas, un bon sleeping bag. Donc, les gros avantages pour le hamac, je trouve, c'est très confortable. Mes amis m'ont acheté un hamac il y a à peu près une dizaine d'années de ça, parce que j'avais des problèmes de dos. Donc, j'ai résolu mon problème dans le camping avec ce petit cadeau que je remercie beaucoup, mes amis qui m'ont donné un hamac. C'est justement ce hamac-là, un modèle Inici, qu'ils m'ont acheté, que j'ai transformé après. Après ça, on pourrait dire que le hamac, c'est compact. On pourrait dire aussi qu'on ne couche pas à terre, donc on n'a pas d'affaires à enlever les racines, enlever les roches et tous les petits débris qui pourraient nuire à notre sommeil durant la nuit. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de roches. On est à l'abri des insectes, des rongeurs, des souris. En gros, c'est les avantages. Les désavantages, c'est sûr qu'il faut se mener d'un under quilt si on veut coucher par température très froide. On a besoin de points d'ancrage, c'est sûr. Ça nous prend deux arbres à une distance d'à peu près 12 à 15 pieds. On a besoin d'équipements. On va avoir besoin d'une tarpe, c'est sûr, mais la tarpe, ça remplace la toile de la tente, dans le fond. Il y a des ajustements difficiles à faire au début quand on commence à coucher en hamac en camping, mais ça vient assez vite avec la pratique. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a un petit problème au Québec. Contrairement aux États-Unis, présentement, moi, je m'apprête à finir le SIA au Québec et je ne peux malheureusement pas partir avec mon hamac dans le parc de la Gaspésie et je n'ai pas pu l'utiliser non plus l'année passée dans Parc Canada parce que Parc Canada et certains parcs du CEPARC ne nous autorisent pas à utiliser le hamac. Il y a beaucoup de renseignements, il y a beaucoup d'éducation à faire sur le hamac concernant les points d'ancrage aux arbres. Anciennement, les hamacs étaient suspendus par le système de cordage qui abîmait les écorces, mais aujourd'hui, les compagnies ont fait des straps assez larges. Donc, il y a une éducation à faire et peut-être prochainement aussi une pétition à envoyer à Parc Canada et à certains CEPARC au Québec. Donc, ça fait le tour un peu des hamacs qu'on trouve au Québec. Le prochain vidéo va être faite, on va parler de ridgeline, de suspension, de guideline, de cordage, d'égouttoir, de tous les cordages qu'on utilise en hamac. Et après ça, on va faire une autre bonne vidéo sur les tarpes, les différentes tarpes, les différents tissus utilisés dans les tarpes. Donc, prochainement, ça va être des vidéos qu'on va faire avec mon ami Benoît Mérési. D'ici ce temps-là, on vous souhaite des bonnes vacances, une bonne été, peut-être une Coupe Stanley à Montréal. Je sais qu'à ce soir, c'est le deuxième match à Tampa Bay. Donc, go Habs go, let's go les gars. Donc, à la prochaine, le gang. Merci, bye. Bye.